La moyenne arithmétique La moyenne arithmétique est égale à la somme des notes sur le nombre total des notes, c'est-à-dire la somme de Ni, il y a un nombre de 1 jusqu'à K sur K. On va calculer dans ce K-là la moyenne à quoi est-ce qu'elle est égale. On va rassembler, on va sommer toutes les notes et on va diviser par le total des notes, c'est-à-dire par 10. On va trouver 13,3. Ceci ne pose aucun problème, la moyenne arithmétique est facile à retenir. La deuxième moyenne que l'on va découvrir, elle s'appelle le mode. Elle renvoie à la valeur qui est la plus répétée dans ma population, c'est-à-dire la valeur qui a la fréquence la plus élevée. Donc si je retourne dans ma liste de notes, je vais trouver que 15 apparaît 3 fois. Sans plus réfléchir, le mode est égal à 15. Par contre, la moyenne, c'est la moyenne qui cause le plus de problèmes aux étudiants. Pourquoi ceci ? Parce qu'en fait, il y a deux cas. Le cas où il y a deux cas valeurs, c'est-à-dire que n est pair, exemple, n égale à 10. Tout d'abord, on commence par répartir la population de façon croissante. D'accord ? On va trier de façon croissante les notes. Et alors, on va chercher la valeur centrale qui va me séparer, 50% des valeurs inférieures et 50% des valeurs supérieures. Dans le cas de n égale à 10, on se rend compte qu'on va juste tester, par exemple, pour x5 et pour x6. En prenant le cinquième indice, on voit qu'il y a 4 valeurs inférieures et 5 valeurs supérieures. On a dit que la médiane me sépare de manière égale les populations. Donc la médiane ne peut pas être x5. D'accord ? On va remarquer la même chose pour x6. Car il y aura 5 éléments inférieurs et 4 éléments supérieurs. Dans ce cas, x6 n'est pas la médiane. D'accord ? Mais si on prend la valeur centrale entre x5 et x6, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a 5 valeurs qui sont inférieures à la valeur centrale, mais il y a aussi 5 valeurs qui sont supérieures à la valeur centrale. Alors, sans plus tarder, on écrira que la médiane est égale à x5 plus x6 sur 2. Maintenant, si on veut écrire le cas général, on écrira la médiane, donc avec un raisonnement pareil et semblable. lorsque n est égale à 2k, alors médiane est égale à xk plus xk plus 1 sur 2. xk plus xk plus 1 sur 2. Vous avez compris le sens de la médiane ? Alors maintenant, passons à un cas plus simple, mais qui va nous généraliser le concept de médiane, le cas où n est égale à 2k plus 1, c'est-à-dire le cas où n est impaire. Donc, si n est impaire, on voit directement que la médiane correspond à un élément de la suite. Pourquoi ? Exemple, n égale à 9. D'abord, on va trier de manière croissante. Après, on va chercher indice par indice, jusqu'à trouver que x5, il me sépare la population en deux parties d'égaux cardinaux. Donc, 4 valeurs à gauche et 4 valeurs supérieures qui sont à droite. Alors, la médiane est égale à x5. De manière générale, je vais vous expliquer le concept. Lorsque n s'écrit de la forme 2k plus 1, alors on prend une droite, ou bien une limite si on veut, et on va y poser les différentes valeurs. D'accord ? xk, x1, x2 jusqu'à x2k plus 1 qui est xn. Donc, on va remarquer qu'en prenant l'indice numéro k plus 1, qui est le milieu de ma droite, on a deux parties qui sont séparées. Donc, il y a k valeurs qui sont supérieures dans la droite à x1 plus 1, et k valeurs qui sont inférieures dans la droite à xk plus 1. Une seule valeur, bien sûr, pour compléter le nombre total de valeurs qui est égal à n, je le rappelle, de k plus 1. On déduit que la médiane est égale à xk plus 1. Exemple de tout à l'heure. On va tout d'abord trier de manière croissante les notes et les étudiants. Après, on va chercher la valeur centrale. D'accord ? Donc, on sait très bien que la formule est donnée parce que n est égal à 10. n est paire, la formule est donnée par xk plus xk plus 1 sur 2. Mais ici, on va essayer de montrer graphiquement, encore une fois, l'intérêt de savoir la médiane où est ce qui est. Donc, comme ça, vous n'allez jamais oublier les formules. Donc, à chaque fois, vous vous repérez graphiquement. Donc, on va dresser la ligne. On va écrire les différentes notes. D'accord ? De manière croissante, je le signale, je le rappelle. Après, on va voir où se situe le milieu de ma droite. J'ai 10 valeurs, donc je vais chercher au voisinage de 5. 5 n'est pas la médiane. 6 n'est pas la médiane. Par contre, leur milieu est égal à la médiane. C'est-à-dire, x5 plus x6 sur 2. Autrement dit, après calcul, on trouve que c'est égal à 14,5. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a été bien utile. Et en espérant vous revoir dans un nouveau cours de Kezaku.com. Merci. Merci.